Chaque membre de cette équipe était un héros à part entière, bien avant que leur dossier atterrisse sur mon bureau. Mais dire qu'ils avaient un fort caractère serait un euphémisme. Surtout en ce qui concerne Petrova. Papa, t'aurais pas vu mon... Encore ? Comme si ça suffisait pas de devoir porter ce truc. C'est inflammable ! Toutes ces années à m'apprendre à tirer, pourquoi ? Pour rester coincé au poste médical. Doucement, doucement. Ne sois pas pressé de te battre, ma fille. La gloire ne te servira à rien. Si tu es morte. Mais ce combat... C'est important. Tu l'es encore plus. Toi et Misha. Vous êtes tout ce qui me reste. Livraison spéciale. Quand on parle du loup ? Hé ! Sois sympa. Je suis toujours sympa. Qu'est-ce que tu as là ? Des bouteilles vides ? Je forme de nouveaux partisans. Wow ! La boisson ? C'est dingue. Je suis soif. Je peux pas me parler d'ici là ? C'est ça ? Papa, tu t'en fais beaucoup trop. Ah, on s'assoit. T'as une mauvaise mine, toi. Ah, Sorette, tu me vexes. Non, ça tu le fais très bien tout seul. C'est une escocchon. Mouru. Blaireau. Asseyez-vous. Je vais être en retard. Assez ! Là, voilà. N'est-ce pas agréable ? Un bon petit déjeuner en famille. Des bombes et des balles. Quoi de mieux pour commencer la journée ? Tu sais, tu vas finir par te faire tuer à garder ce vieux fusil dans la maison, papa. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors ? Il paraît que les Allemands approchent du front. C'est là-bas que tu te rends ? Non. Ils m'ont dit que c'était pas la meilleure place pour moi. Alors, j'entraîne les nouvelles recrues à l'ancien bureau de poste. Hum, ça a l'air sympa. Ça aurait été sympa si j'avais eu mon mot à dire. Au moins, toi, tu peux te battre. Mais arrête avec ça, mon sang ! Ça suffit ! Vous avez tous les deux un rôle à jouer. En parlant de ça, si ces enfoirés arrivent à passer la ligne, vous pouvez me les envoyer. Bien sûr, papa. Mais ils passeront pas la ligne. Jamais. Merde ! Je suis en retard, ils m'attendent ! Attends, Misha ! Ta caisse ! Je vous jure, il serait capable d'oublier sa tête si on n'était pas là. Il serait perdu sans nous. Je me le demande. Bon, je passerai aller lui apporter en allant au poste médical. Tu aides ton pays, bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Merci, papa. Oh, il y a plein de trucs, attends. Vieux fauteuil. On devrait remplacer ton vieux fauteuil. Jamais. Ça me convient très bien. Misha et moi étions si jeunes sur cette photo. Je m'en souviens comme si c'était tuyens. On va tout détailler ou pas ? Ah, ça fait un moment que je n'ai pas touché. Tu avais un vrai don. Ah, ça me manque de t'entendre jouer. J'ai toujours un don. Attends, regarde. Ces médailles sont impressionnantes, papa. C'est ta mère. L'insister toujours pour les afficher. Hum. Interessant. Bon, à plus tard. Ah, tchou. Mais s'il est parti en courant, on doit rattraper mon frère. On va y aller. Sauf que si on y va à pied, on en a pour deux heures. Il est juste là, ça va. Faut quelqu'un dans retard. Tu ne peux pas l'appeler ? Ça sent bon par ici. Oh, Paulina, j'ai gardé une miche de pain pour ta famille. Merci. Merci. Merci, il n'y a pas de quoi. Ton père a insisté pour que je lui réserve du borodine-frou. Oh, ok. Ça sent. Bon. T'as rien oublié ? Tu me sauves la vie. Je sais. J'arrive tout de suite. Je devrais venir avec toi. Tu devrais, en effet. J'ai bien plus de pratique que ces crétins de l'armée rouge. Parle pas si fort. Je te déconseille de te mettre ces gars à dos. Bon. Et ne fais rien que je ne ferai pas. J'en serais bien incapable. Je suis nul au tir, comparé à toi. C'est dommage qu'on puisse pas échanger nos places. Cet uniforme mirait vachement bien. Essaie quand même de revenir vivant de cette mission. En un ou plusieurs morceaux, peu importe. Je suis devenue plutôt douée pour rafistoler les gens. Oui, madame. Maintenant, je suis en retard. Je vais encore devoir passer par les toits. Tu sais que tu vas finir par te tuer, à force de grimper là-haut ? Je te promets que tu pourras dire, je te l'avais dit, si ça arrive. Allez, file ! J'y vais. J'y vais. Allez, go ! Assassin's Creed, bienvenue. Ok. Bonjour. Je rentre chez les gens normal. Bonjour. Je rentre chez vous. Paulina, comment va la jambe de ton père ? Mieux, enfin. C'est gentil de demander. Ah, pour quelqu'un de retard, elle a tant de... Ok. Ok, ok. C'est bon, j'ai l'impression que ta fovée, elle change à chaque fois. Je sens qu'à un moment, je vais me perdre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je le sens. Il y a rien en dessous. Oh, je reconnais ça, c'est une map du midi juin, ça. Bonjour. J'ai pas le tour, écoute. On peut pas aller plus vite, non ? Mais qu'il voyait quelqu'un qui vient de... Qui vient de ramper, mais tout va bien. Pas de soucis. Pas de soucis pour eux. Ouais, je sais, je suis record. Carab. Bonjour. Je me suis caché, genre, direct. J'ai pas vu que j'ai eu, quoi, en fait. C'est la guerre, hein. Ouais, genre, j'entre chez moi. Ok, super. Dégage. Pourquoi que je suis cupé ? J'espère que t'es mort. Ah, comme ce que j'ai fait... Non. Ok. Ok. Après, on va tirer les gens. Allez, saute. Peace. Ah, c'est pas de l'issue. Allez. Oh. Ah. 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 Tu es ton pays, bien plus que tu le crois, et tu fais la fierté de ton vieux père. Père ? Toujours ? Oh, on peut passer là. T'as une chance qu'il est pas pété la bombe ? Oh oh. C'est un ennemi, ça on est d'accord. Attends, chez moi c'est de l'autre côté, frère. Ok. Tu vas pas prendre n'importe quel là, par hasard ? Non. Bon, on va essayer de les négocier hein. Oh pardon, ouais bah en fait c'était un jument, pardon. Il pique. Wow. Vas-y viens. Viens c'est ton bombe. Viens je te dis. Attends, pousse hein. Du coup, il faut que je recharge. Rien de ce côté. Si ? Merci le freeze. Ah c'est vrai qu'on peut fouiller. Tu vas l'allumer ou ? Merci. Disais donc, c'est vrai qu'on peut fouiller les macchabrées. T'as failli te prendre une toutée mon pâte. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu dois quitter Stalingrad. Tout de suite. On va rentrer chez toi. Je veux pas regarder en bas. Il va se faire défoncer à ce con. Intelligent en 2 minutes s'il t'appelait. Dis pas qu'on fait ça pour rien tu vois. Il y a quand même un coup peur parce que je sais pas s'il y a des mecs. Ouvre la fenêtre. Vachement sécurisé aussi. Que les envahisseurs. Ok. Eh venez maintenant. Venez. Oula. On a senti mon pote. J'ai pas une autre arme. Merci. Oh il en reste un. Attends. Vas-y viens. Ok. Oh j'ai tué à travers la surface. Qu'est-ce que je suis à faire ? J'ai plus point de carte que le fusilier à utiliser sniper parce que. Oh le réflexe mon pote. Non normalement ils peuvent pas être en haut. On va passer un p40 plutôt. Attends là t'es où ? Merde je sais pas. Merde je sais pas. T'es mort hein. Pas de sûr. Mais il était pas mort en plus. J'suis plus de balles. Un poteau. Exactement. Un poteau. C'est bon hein ? Oh y'a des munitions là. C'est quoi ? On est où ? Il y a un mec à droite, un mec à gauche. Vas-y monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête. Il n'y a rien de gauche normalement. J'ai eu de la chance, il est bien cher. Il ne m'a pas vu ce qu'on a vu ça. Ok. Ah, merde, non c'est pas ça que je voulais faire. Ah... Ma petite nightingale. J'aurais dû être là, Papa-chan. Prenez... prenez soin l'un de l'autre. Prenez soin l'autre. Prenez soin l'autre. Oh son fusil il était en bas, enfin il était en haut et on le retrouve en bas. C'est pas cohérent c'est tout ça. T'as un new one elle est ça ? Parce que je sais pas où je dois aller en fait. Putain y'a du monde là mon frère. Je passe en dessous du coup. Merde, faudra peut-être que je regarde où je vais aussi. Je sais pas si c'est un aller ou un ennemi. Ah c'est que j'ai pas envie de tirer pour ameuter tout le monde en fait. Il est mort d'un claquage du genou. Ok c'est bon. Il ne retrouvera plus. Euh ouais ? Ah bah vachement discret ouais. Je suis vachement en sécurité dans ma merde là. Oh oh. Eh les grenades c'est anti-jeu. Y'a personne de ce côté. Ça me tient dessus j'ai même pas de vous. Attends c'est une bonne idée ça. Attends je vais passer par là. Bonne idée pas sûr. Non. Le mec c'est moi de ce... Ouf j'ai cru que ça m'a pété à la tronche. Non hein. Non on se passe. Et ça cherche un 어 courts được. Ah la la. Ah. 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 Ah 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 juste Ah Bon, où est-ce qu'ils étaient ? Mais à quel moment où ils passent la porte en fait ? Mais arrêtez de lancer des grenades ! J'ai plus de munitions en plus. Ça vous calme ou pas là le physique sniper ? Il faudrait que j'ai avatrui des munitions en fait. Il faudrait que je retrouve le machon au poste mais il faudrait des munitions en fait. On va voir un peu mais bon c'est pas ouf. A mon avis j'en aurais pas plus. C'est quoi quand même là ? En fait j'suis obligé de garder le sniper en fait. Relou. Vas-y je serai juste à côté gros, tout à fait normal. Non j'peux prononcer. Art. Ok. J'escalier de là. J'vais peut-être à tomber que le char passe en fait. Ils ont pas l'air de nous voir ces abrutis. Tant mieux. Tant mieux tant mieux. Ah on va enfin avoir des coups de tout le monde autour. Hop là. Ça a l'air d'être good. Ok. 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 On prend pas le mode de collector motorf. Au cas où. Voilà. Voilà. Euh ouais. Il veut que j'aille où là ? Ok. On va essayer d'y être, d'y être le plus discret possible. Je sais pas s'il y a d'autres mecs par ici. Je sais pas que c'est. Non. Là-bas y'en a deux. Je sais pas s'il y a eu si c'est des prisonniers ou des euh. Des mecs qui sont avec eux. Prisonniers. Ok. J'ai ma réponse. Ouais d'accord. C'est que tapons. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Je tente des trucs des fois aussi. J'ai un truc qu'il y a un mec qui t'arraie. Je tente un truc. Il y a un mec qui me t'arraie mais je ne sais pas d'où en faite. J'entends tirer sa boutique hein. Pas dessus. Partout mon pote. Vu. J'ai l'impression qu'il a une bateau ce mec. Ah on va aussi toi ? J'ai cru pendant 30 secondes qu'il avait réanimé son pote. Mais j'ai cru sur BF pendant 30 secondes. Regarde, j'ai pas vu redescendre. Wow. Ah mais il me rush. Enfou lui. Tu as trop prendre des munitions vite fait. Non. Tu peux me laisser prendre des munitions tranquille ou pas ? TV abruti. C'est un crâme. Enfou de l'enfer. Non ça c'est en allé ça. Je sais pas pourquoi mais le fait qu'il y ait des fumes bien c'est pas forcément consigne. Ah mais tu vas te calmer toi mais. Tu me fais chier là. Oh yo. Paul. Tu barbec. Attends moi aussi toi. Allez viens. Mange. Au plaisir. Vous en voulez ? Allez vas-y. Oh merde. Ça c'est bon. Parce que je... Je sais qu'ils peuvent monter ces cons. Je sais pas si je l'entendais parler comme s'il était dans le coin. Oh regarde comme il est mignon lui. Il me voit. Merde. Du coup j'ai à loupé un mec qui bouge pas. Mais. Je vais prendre. Je vais prendre ta balle oui. Pourquoi je prévois cette trajectoire alors que... Les balles par droite. Moi j'ai tué tout le monde. Je crois qu'ils sont tous morts. Tu peux nous libérer maintenant ? Je sais pas. Je sais pas. Ce règle t'as été incroyable. On y va. Tout de suite. Putain j'ai. J'ai eu tellement peur que tu sois. Moi ? C'est toi qui est attaché. Occupe toi des autres. Paulia. Papa. Il nous a quitté. Oh. Oh non. Misha. Non. Misha. Non. On a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse sortir tes recrues. Si on reste là plus longtemps, on est foutus. Elle a raison. Elle a raison. Ok. Allons-y. Misha, on doit essayer de rejoindre la Volga. Comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment ? Misha, réfléchis. Comment on fait pour rejoindre la rivière ? Il y a une sortie là. On pourrait peut-être tenter de passer par les égouts. Mais les allemands ont bloqué à court. Ça va pas être facile. T'as du matériel que je puisse utiliser ? Les armes ou autre ? Il y avait des soldats en patrouille sur le toit. Ils avaient une radio. Mais peut-être que tu y trouveras du matos. Allez, je vais vous couvrir depuis là-haut. Pendant que tu conduis nos camarades vers les égouts. Si t'es sûr de toi, Sorette, peut-être que tu peux rejoindre le toit en grimpant par là. Alors ? Ah, ok. Ça devrait te mener au toit. Viens, je vais t'aider. Je vais m'occuper de te couvrir. Je sais. T'as toujours été meilleure que moi au tir. Père est avec moi maintenant. Et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on se fasse tuer par ces connards dans ce bureau de poste. Il serait fier de toi. De nous, tu veux dire. Amène nos camarades jusqu'aux égouts. Moi, je vous couvre depuis le toit. Vise bien, ok ? C'est ouf. Il a l'air de cher que toi là. Toi, tu juges. On est vraiment sans s'inscrit dans le coup. Pourquoi je ne peux pas lui répondre ? On attend que tu commences à tirer pour tenter de rejoindre les égouts. Acceptez votre défaite ! Diversion. Polina, à ton signal, on reprendra vers les égouts. Je ne les avais pas vus, ils m'ont venu. Je charge plus vite aussi, des fois. Ça peut être utile. Attends, attends. Le problème, c'est que vu que je ne respire un autre temps... En tout cas, c'est un allé, ça. Ah bah attends, il a... Il m'a sur le tout. Je peux écouter ce qu'il m'a dit. Il arrive par la droite, Polina. Oh, oui, je l'ai vu. Oh, je l'ai défoncé, c'est con. Réveille, vite ! Oh, vas-y, j'y vais à l'ancienne. Il faut tout se cramer. Je ne sais pas si je peux lancer aussi loin. Ouais, putain, attends. Soit c'était trop près, soit c'était trop loin. Bah attends, je fais ce que je peux. Je ne l'ai pas eu, genre. Merde. Ça, c'est un allié. Derrière où ? Ok. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Oh, il est du moins là. Ok, tout le monde. Direction les égouts, maintenant. Polina, continue de nous couvrir. Je peux faire ce que je peux. On a besoin de temps pour ouvrir les égouts. Polina, l'hôtel ! Oh, l'hôtel. Il est où, l'hôtel ? Oh, où est-ce que je vais vous ? Je ne sais pas si je pourrais ça faire aussi loin. On essuie des tirs d'en haut ! Aux fenêtres ! Non ? Ah, au fond. Ils sont aux fenêtres ! Ah bah, précède aussi, parce que tu me dis en haut. Ils essayent. Oh, oui, effectivement. Je vais te calmer, moi. Attends, j'ai pris une munition, pratiquement. Attends. Le mec, normal, il prend des munitions juste devant, tu sais. A te. Polina, descends et viens me retrouver à l'entrée des égouts. Ouais, bien sûr. Ah, je vais prendre des cocktails. Je vais prendre des munitions aussi, je ne sais jamais. Hop ! Attendez-moi les filles ! Merde. Ah, vous, mais vous allez cramer, mon pote. Oh, bâtard ! Mais... Ah, vous, bande de con ! Ça, 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 c'est une T4, il faut que je me mette la couvert là-dedans, là. En fait, il faut que je rush. Euh ! Oh, c'est une T1 ! Honnête-toi, elle se relation situe. Ah ! Survivre à Stalingrad n'est pas en masse exploitaries. S'en échapper... en est un autre. Mais personne n'échappe vraiment à ça. La machine de guerre nazie nous avait tous atteints, détruits en quelque sorte. Je crois que c'est ce qui chez nous a plu au S.O.E. Mais pour Paulina, la blessure était plus profonde. Elle était déterminée à se venger. Et c'est ce qui faisait d'elle l'élément le plus redoutable de mon équipe. Que voilà une émouvante histoire. Tu n'as même pas pu sauver la vie de ton père. Alors dis-moi, que fait une rouge avec un vieux fusil dans une opération secrète des Alliés ? Tu ne me fais pas peur, petit rat. Oh, je crois que tu te méprends, Fräulein. Je n'ai pas besoin de te faire peur. Oui, je veux seulement te faire crier. Ça poussera tes amis à parler. Pourquoi ? Parce que je suis une femme ? Tu n'es pas très douée pour ça, je me trompe. Dis-moi, quelles autres missions mènent les Alliés ? En Allemagne. Franchement, rien d'intéressant. Bon. Et qu'est-ce qui est intéressant, Fräulein ? Freisinger. Allez le chercher. On confirmera notre histoire ensemble. Amenez-moi tous les fichiers sur le commandant Steiner. Et toutes les photos du sniper russe. Lady Nettinger, oui, celle-là. Et... Eh, Frasinger, je voulais vous voir. Nous avons la confirmation de la femme. Le sixième allié est mort. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Un Américain ? Arrêté à Templehoof. En train de voler un avion ? Ce n'a aucun sens. Les prisonniers se sont moqués de vous, Rita. Et maintenant, c'est moi qui passe pour un idiot ! On va amener l'Américain ici, maintenant. Et s'il faut que je l'interroge en personne, c'est que je n'ai plus besoin de vous. Je suis d'accord. Ça va ? T'es aveugle. Je voulais juste s'être sympa. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je l'ai conseillé en torture. Détends-toi. J'ai menti comme tu l'as fait. Et il t'a cru ? Il a arrêté de m'interroger quand j'ai parlé de Freisinger. Quand on sortira d'ici, la première chose que je ferai, c'est aller au cinéma, voir les trois mousquetaires et me laisser séduire une nouvelle fois par Edith Mera. Moi, et toi, Lucas ? Quelle est la première chose que tu feras ? Moi, quand je serai chez moi, je me gonfrerai de l'Hemmington, du gâteau non-stop. Je sais ce qui te manque. Ouais. J'irai au bar du coin et je demanderai à la belle Barbara de me servir des pains de deux bières jusqu'à ce que j'oublie avoir participé à cette guerre infernale. Je sais même pas si elle a encore envie. tous mes proches sont morts. Et la seule chose qui me fait me sentir vivante, c'est de voir un Allemand me supplier. Donc, je suis exactement à ma place. Wade est arrivé comme je l'espérais. Il a bien joué son rôle sans même connaître mon plan. L'équipe ne comptait pas sur lui. Mais je savais qu'il allait être aussi charmant qu'à l'accoutumée. R'fais ça une fois, connard. Et toi et moi, on va avoir un sérieux problème. Votre équipe a menti à votre sujet, lieutenant. Lieutenant. C'était si difficile. Enfin, un peu de respect. Vous êtes le sixième homme. Alors, pourquoi vouliez-vous cet avion ? Vous, les nazis, vous me donnez presque envie de retourner dans le Pacifique. Je veux savoir sur quoi d'autre. Ils ont menti. Sous-titrage Société Radio-Canada